Dans cette vidéo c'est l'épisode 3 de Jeunote et j'analyse vos highlights N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu pour obtenir une cacahuète et balance la tronche Hanoui ! J'ai plus de voix frérot Salut à tous c'est bonheur c'est RPG Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait extrêmement plaisir On se retrouve pour l'épisode 3 de Jeunote et j'analyse vos highlights Et oui il était pas mal attendu, il y a eu pas mal de personnes qui ont participé Et je vais encore améliorer le système de notation Donc avant que la vidéo commence je t'invite à démonter cette barre de pouce bleu Faut la mettre en PLS comme je te le dis J'ai plus de 9000 abonnés, je fais très peu de vues Donc je remercie chaque personne qui laisse son pouce bleu Ça m'aide énormément N'hésite pas à t'abonner à mon TikTok, mon Twitter Si jamais t'as 4,99€ n'hésite pas à te sub à ma chaîne YouTube Pour ce prix là de 1, tu me soutiens En plus tu deviens plus facilement modérateur Je t'accepte un ami, t'as des badges, des emoticons et des grades exclusifs Sur YouTube et sur le serveur Discord Et franchement ça fait plaisir Sachant qu'à l'heure actuelle j'ai 0 sub Bon plus j'avance dans les épisodes Plus je vais être sévère Et plus je vais être juste sur le système de notation Là j'ai sélectionné combien ? 1, 2, 3, 4, 5 clips quand même Donc si tu passes pas c'est pas grave Tu passeras dans le prochain Mais faut vraiment respecter les conditions pour pouvoir être pris Je vois pas mal de personnes qui mettent pas le hashtag C'est obligatoire maintenant Si tu veux passer dans la vidéo Je vais te remontrer vite fait frérot comment on fait Regarde Il faut déjà obligatoirement mettre le hashtag HighlightRPGGaming dans le titre ou la description Ensuite tu peux mettre également ton highlight dans le salon pub Pour qu'on le voit plus facilement Mais ça c'est pas obligatoire Bon pour cela c'est très simple T'as juste à rejoindre le fameux serveur Discord Qui est juste magnifique Donc il est là Le serveur Discord est dans la description Et en priorité je vais sélectionner des musiques no copyright Donc en général les musiques no copyright C'est à dire que tout en bas de ta description Y'a pas de nom de l'auteur Et y'a une musique qui me parait copyright Mais elle est pas fichée On va quand même la passer en highlight Donc on verra si c'est copyright Parce que ça fait quand même deux épisodes que je sors Et qui sont copyright Donc c'est dommage Même si je gagne pas beaucoup C'est mieux que ça soit pas copyright Tu vois Donc pour les prochains épisodes Je vais quand même prendre des musiques no copyright A part si y'a une musique copyright Mais c'est une dinguerie Là je la passerai peut-être Mes frérots par exemple Si je vais là Et bah si je vais dans la description Tu vois qu'il y'a rien Alors que si t'as mis une musique copyright Et bah dans la description Y'a le nom de l'auteur Donc merci de pas mettre des musiques copyright Y'en a vraiment pas mal des bonnes musiques Donc franchement T'y vas frérot Parce que regarde Là je me suis tapé quoi Hop Un copyright Spadey Cheeto là Voilà Tout simplement C'est bon tu t'es abonné T'as laissé ton pouce bleu Tu t'es sub Et si tu peux pas Bah tu me soutiens Ca fait plaisir Et n'hésite pas Comme je te dis A participer pour le prochain épisode Et plus tu mettra le hashtag Highlight RPG Gaming Sur tes highlights Et plus tu partageras tes potes Et plus tu mettra le lien Dans le salon publicité Et plus tu mettra des commentaires Et bah plus je te verrai Plus t'auras de la visibilité Et plus t'auras de chance de passer Bien évidemment Je vais pas faire de favoris Mais si tu me soutiens T'as plus de chance de passer Si t'es sub T'as également plus de chance Ca veut pas dire Que tu vas forcément passer Mais vu que tu me soutiens T'auras quand même plus de chance J'ai revu également Le système de notation Parce que ça permettait pas De récompenser les personnes A leur juste valeur Je tiens à dire aussi Que là le but C'est vraiment d'analyser De noter le highlight Pour que tu t'améliores En rien je critique En rien je dis Que j'ai la science infuse Non c'est pour t'améliorer Faire une simple pub Ca va pas t'aider dans la vie Ca va pas te faire avancer Par contre te mettre une épreuve Et par exemple Noter et analyser Ta vidéo Déjà dans le premier temps Je mets le lien de ta chaîne En description En plus j'analyse Et ça te fait de la visibilité Et en plus d'analyser Et de noter Et bah je donne un peu Mon ressenti Donc ça te permet de savoir Qu'est-ce que tu dois améliorer Dans tes prochains highlights Donc le système de notation Avant c'était 5 points Pour le piste contrôle 5 points pour le montage 5 points pour les techniques Et 5 points pour les mécaniques Mais le problème En faisant ça Si je donne par exemple 2,5 C'est pas assez précis C'est à dire que quand je vais additionner Les 4 Et bah ça fera pas une note super Parce que c'est rare De donner 2,75 Donc là qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre 20 points pour chacun Et ensuite je vais diviser par 4 Par exemple Imagine en montage T'es vraiment chaud Je te mets un 17 Après je divise par 4 Et je fais pareil Pour les mécaniques Pour le piste contrôle Et pour les techniques Donc en espérant Que ce nouveau système de notation Te plaise Voilà tout simplement frérot Faut mettre la daronne à l'abri Sans plus tarder On va commencer avec le soi-disant Highlight copyright Copyright Donc pour moi Elle était copyright Je l'ai vu copyright Dans pas mal de highlights Et là comme par exemple Dans la description Je vois rien Mais vu que la musique est sympathique On va quand même me passer Même si je risque D'être démonétisé C'est pas grave Let's go Pour regarder le highlight De Eiko C'est parti Encore une fois D'encore une fois J'ai trop de MOTHERF*** Toe design On Right now C'est cool d'accord ? Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh 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 ! Non ! T'auras pas du Wear 아니라.. Cat salle Oh ! Oh ! Kip ! Je brûle les mots ! L'optère ! C'est le monde de l'oreille qui m'a fait J'ai mis sa grand-mère aussi là où ce qu'elle a fait Voilà c'était tout Donc pour donner mon avis il y a des bons trucs mais il y a des trucs qui a amélioré Déjà on va commencer par les bons trucs Déjà les mécaniques frérot Je te mets un petit 15 sur 20 parce que c'est vraiment très propre C'est des très bonnes mécaniques Faut pas que j'oublie de le noter frérot Ensuite on va passer à certains trucs qui m'ont assez déçu Le montage c'était bien dans l'ensemble Mais le problème du montage c'est que c'était vraiment toujours les mêmes effets Des effets de tremblement comme si t'allais faire une crise épileptique Et des lumières dans tous les sens Donc même si il y a eu un effort sur le montage On voit que t'es pas à l'aise Donc en montage je vais te mettre un petit 12 tu vois Puis le fait d'avoir fait un effort sur le montage Le problème c'est les titres et tout On dirait vraiment que t'as fait le montage sur mobile Ou sur Shark Factory ou je sais pas quoi Parce que les titres malheureusement je peux te remontrer A la fin je pense que tout le monde C'est à la fin tu vois c'est vraiment pas Ok regarde c'est des petits textes tout petits En mode Shark Factory ou je sais pas quoi Comme logiciel de montage Donc faut peut-être essayer d'améliorer ça Bon le fait d'avoir mis certaines initiatives de clips C'est assez sympathique Après faut faire gaffe Enfin quand même sur certains trucs racistes Ou je sais pas quoi Mettre des trucs faut peut-être pas abuser Après le fait d'avoir mis le truc des pages J'espère que t'es sûr ou que t'as des écouteurs Parce que franchement mettre ce système de pas pour mobile A part si t'as des écouteurs ou que t'es sourd Franchement faut pas l'activer Donc je te conseille de le désactiver Parce que pour ceux qui savent pas Et bah ça désactive le stéréo Donc la spatialisation des bruits Voilà j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos Le choix des musiques était plutôt pertinent Mais je pense que t'as vraiment moyen de t'améliorer Pour tes prochains highlights On voit que t'as fait un effort sur le montage Sur les mechas Mais c'est pas assez professionnel On dirait que c'est un montage qui a pas été réalisé sur PC Et c'est toujours les mêmes effets Donc si tu peux Si tu peux dépenser même 2€ Pour qu'un mec te fasse le montage Et bah franchement t'as des bonnes mechas Ça peut passer On va passer à un de mes coups de coeur Que j'aime bien noter Que peu de gens notent Les techniques Malheureusement T'as pas fait beaucoup de techniques A part faire une mongrale inversée En termes de techniques Je te mettrais un petit 7 sur 20 Parce que les techniques c'est important Et franchement j'en vois trop peu Donc je suis vraiment obligé de sanctionner là dessus N'hésitez pas à faire des techniques Des initiatives C'est bien les mongrales Mais il y en a plein des techniques de la porte Des nouvelles techniques Si tu regardes ma chaîne YouTube Il y a 30-40 vidéos Avec des centaines de techniques Et c'est ce qui te permettra D'avoir un avantage supplémentaire Sur ton adversaire Parce qu'on sait très bien Qu'à haut niveau La plupart des gens ont des mécaniques similaires Mais les techniques pourront faire la différence Bien évidemment le cerveau C'est le plus important frère C'est lui qui va tout contrôler Ensuite on va passer au dernier aspect Le piece control Franchement D'après ce que j'ai vu C'était un petit genre de solo build Si c'était pas des clip bots Franchement c'est propre Un bon piece control T'as bien build après chaque élite On peut te mettre un 15 pour le piece control Parce que franchement C'était assez sympathique J'ai pas trop regardé Pas trop analysé Vu que j'ai regardé qu'une fois D'après ce que j'ai vu Franchement c'était assez bien exécuté Il faut peut-être que t'essaies de faire un peu plus de techniques C'est sûr Il y a des techniques classiques Des escaliers invertés Et des côtes Mais je pense qu'il y a moyen de s'améliorer D'améliorer également ton piece control Mais sinon dans l'ensemble Un petit 15 Je pense c'est bien mérité pour le piece control Ca te fait donc une note de 49 Donc si on divise par 4 Ca te fait 12,25 Mais 12 c'est quand même un peu bas Par rapport à ton highlight Vu que t'étais quand même rapide Je vais te rajouter un petit point Donc on va dire Un petit 13,5 14 Vas-y On va arrondir à 14 Je pense que c'est mérité Même si ça vaut peut-être plus 13 Un petit 14 pour ton highlight Sachant que t'étais assez fast Franchement N'hésite pas à participer Pour les prochains Et t'améliorer Voilà C'est cool de pouvoir noter Analyser Et regarder des highlights Franchement Ca fait plaisir On va passer au suivant Le prochain est de Terrafishi Donc c'est parti Ok bro Let's go Let's start and go Man La pre-début Pas fallu On va faire preuve D'accord Ah la reprise de pièce Non Pas mal Pas mal Je jure Je n'ai pas prêt Je suis vrai Ouais 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 J'ai pas mal Sous-titrage ST' 501 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 dommage c'est qu'on voit pas vraiment ton niveau ok t'es bon très bon t'as un god au sniper mais faut voir des clips en arène où tu te pétas où tu les déglingues parce que franchement tes réactions c'était assez kiffante y'a moyen de faire mieux on va commencer par le montage malheureusement le montage est vraiment mieux y'a moyen d'améliorer donc je vais te mettre un petit 12 directement ensuite les techniques j'en ai pas vu tant que ça mais je vais te mettre un petit 14 c'est parti on ajoute le 14 le piece control ça reste relativement sympathique en général je vois pas trop de piece control mais on peut te mettre un petit 13 et les mécaniques franchement c'est pas ouf je rigole vraiment en étant la manette t'as vraiment des très bonnes mécaniques c'est franchement c'est vraiment pas mal c'est sûr y'a mieux mais allez direct gros je t'aime un 17 c'est bon un 17 parce que c'est vraiment un highlight qui est sympathique à regarder c'est peut-être pas un highlight incroyable où t'enchaînes 40 000 trucs mais au moins t'as dit dans le titre que t'étais le joueur belge au sniper et au sniper bon pfff et les réactions sont magnifiques mais faut peut-être que pour les prochains highlights que tu fasses pas que du sniper tu vois on n'est pas sur cas de youtube sniper c'est au niveau 2 mais sinon dans l'ensemble c'est un bon highlight c'est dommage qu'on n'ait pas vu assez de clips en arène où c'était du fight gros en général les seules fois t'étais en arène t'étais au sniper gros où t'as tué un mec en l'air c'est tout c'est dommage hein en créatif ça va t'as l'air d'être bon en bf mais c'est pas le plus important donc on va diviser ça tout de suite quand j'ai vu ça fait une note de 14 je pense que vraiment ça vaut un 14 mais je pense que on va quand même te mettre un 15 par rapport à d'autres clips qui étaient pas incroyables dans l'ensemble c'est correct mais je pense que tu peux vraiment t'améliorer comme je dis j'ai pas la science infuse donc j'essaye d'être objectif et de faire de mon mieux pour bien analyser donc je te mets un petit 15 même si je pense que ça vaut 14 c'est franchement c'était sympathique j'ai aimé le regarder après je suis quand même indulgent sur la diversité des clips mais je pense que pour le prochain épisode je vais rajouter une catégorie le shoot et la diversité des clips et si jamais dans ce prochain épisode vous êtes pas assez varié on voit passer votre niveau je vais vraiment sanctionner tu vois parce que là je te sanctionne pas trop parce que bon je l'avais pas trop annoncé mais si jamais tu fais pareil dans le prochain highlight frère et que tu passes ça sera plus 14 ça sera 10 je te le dirai gros et encore je suis gentil donc voilà c'est RPG Gaming j'espère que la vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me démonter cette barre des pouces bleus t'auras peut-être Mia Khalifa gratuitement je vais te répéter comment participer donc tu dois obligatoirement mettre dans le titre ou la description le hashtag highlight RPG Gaming tu peux également faire ta pub dans le salon publicité sur mon serveur Discord qui est dans la description donc tu copies ton highlight et tu le mets dans le salon pub n'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour qu'il y ait encore plus de personnes qui participent au highlight RPG Gaming parce que franchement je kiffe vraiment faire donc plus tu le partages plus tu me soutiens plus tu mets de commentaires plus t'auras également de chance de passer donc ça fait plaisir là j'ai pris en priorité des musiques no copyright tu vois il y avait peut-être des highlights qui étaient mieux mais ils étaient copyright donc s'il te plaît fais des highlights avec des musiques no copyright pense aux youtubeurs qui sont monétisés quand même même si je gagne qu'un centime frérot on sait jamais on va me prendre un truc no copyright et voilà tu peux me dire en commentaire de ce que tu as pensé dans la vidéo si tu as des idées de tutoriel de vidéos ou autre que tu voudrais que je fasse bah n'hésite pas en mode hey RPG comment on fait pour mettre que des 200 ça c'est un tuto qui arrivera d'ici quelques semaines ou quelques mois si j'ai pas la flemme voilà allez c'est RPG Gaming si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo n'hésite pas à mettre le mot pamplemousse dans les commentaires et oui on remet une couche et ciao tout le monde n'hésite pas à mettre le mot 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 n'hésite pas à mettre le mot